Salut, alors aujourd'hui c'est petit focus sur la dépression. J'avoue que le côté leader des déprimés, selfie du spleen, tuto de la loose, c'est pas hyper sexy, mais il faut se rendre compte qu'on est nombreux quand même à vivre dans cet enfer. Là il y en a un sur cinq qui va endurer ça dans sa vie. D'abord faut s'entendre sur les mots. Dépression, un mot qu'on trouve partout. Ton meilleur pote en dépression parce que le PSG a perdu son dernier match, ou ta collègue avec son mug déprimé comme un lundi. Avec tout ça on confond frustration, flemme, vague à l'âme et dépression. Entre déprimés, on en viendrait presque à en rire, enfin si on pouvait. J'arrive, je finis mes mails. Moi je veux te parler de la dépression, celle qui tue, celle de ta soeur, de ton voisin, ou ton patron, ou la tienne, pour que tu puisses faire quelque chose. Demander comment ça va, soutenir, ou au moins faire taire ceux qui rajoutent à la douleur de la maladie, la blessure de la suspicion et des accusations. Ça pourrait rendre service. Donc moi c'est Antoine, j'ai 35 ans, marié, père d'un enfant, propriétaire d'une petite maison. J'ai jamais eu de problème de santé à part l'appendicite quand j'avais 10 ans. Un mec qui a tout pour être heureux comme on dit. Sauf que ce mec, moi quoi, il s'est fait stopper de net dans sa vie. Il y a 3 mois j'ai perdu l'intérêt de la vie, quelque chose comme la motivation de respirer. Un truc tellement évident qu'on se rend pas compte que ça existe, sauf quand on l'a perdu. Ce mouvement en toi dont t'as pas conscience, mais qui fait que tu vis pour ton plus grand bonheur, les yeux fermés. Il est 3h, c'est l'angoisse, tu dors pas. Attends, mais pourquoi t'es angoissé ? T'es angoissé parce que t'arrives pas à dormir ? Ou bien t'es réveillé à cause de l'angoisse ? Si tu continues comme ça, ta femme va te quitter et elle aura bien raison. Mais l'angoisse, elle s'en fout de tes questions. C'est une angoisse pure, sans objet. Ton cerveau, il est en pilote automatique, en mode Evidark. Tu sais que tu pourras pas t'endormir, parce que la broyeuse est en marche. Les pensées en boucle, ça rumine que de la terreur, du désespoir et de la haine de soi. Comme une ritournelle de films d'horreur. Le pire, c'est qu'à force de n'entendre plus que ça, tu te mets à le croire. Et pendant ce déchaînement de violence dans ta tête qui te fait exploser le cœur et te donne le souffle court, tu restes allongé, immobile dans ton lit, au moins pour ne pas empêcher ta femme de dormir. C'est qu'une merde, une loque. Tu pouvais mourir d'une crise cardiaque, ça serait plus simple. C'est comme ça tous les jours, de 3h à 8h, heure à laquelle tu finiras par tomber d'épuisement. Le matin, parlons-en. Là, il est 11h. T'es déjà vidé par ce combat nocturne contre toi-même, où la conclusion c'était qu'il fallait mieux que tu finisses au bout d'une corde, et quand t'ouvres les yeux, tu te rends compte que t'es même pas mort. Et là, tu comprends pas comment tu vas faire pour supporter tout ça une journée de plus. Parce que la journée, elle va pas être plus heureuse que ta nuit blanche. Non, non. Mettre un pied devant l'autre, ça te paraît le bout du monde. Si t'as réussi à atteindre le frigo vers 13h, c'est plutôt une bonne journée. Victoire, t'as ouvert le frigo. Sauf que t'as pas faim. T'es même carrément nauséeux et t'as envie de rien. La dépression, elle te sable tes instincts de survie. Tu dors pas, tu manges pas, tu bouges pas. Donc le reste, forcément, tu peux oublier aussi. Parce que quand t'es pas capable de dormir, de t'alimenter et de sortir de ton lit, tu peux faire une croix sur les choses plus subtiles que les êtres humains font d'habitude. Se souvenir de ce que t'as fait à deux jours, discuter, sortir de chez soi, ne serait-ce que pour aller chercher ton courrier. Là, par exemple, je fais totalement semblant de lire. Alors que j'ai toujours pas compris les trois premières lignes. Non mais sérieux, tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre ? Ils ont payé l'arbitre ou quoi ? La dépression, elle est bien installée quand t'as plus de plaisir à rien. Non, c'est mauvais. Le plaisir. Personne ne pense qu'on peut le perdre. On a même tendance à croire que c'est la cerise sur le gâteau. Alors qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Et toi, t'es même plus capable de l'imaginer. La dépression, elle te vole tout. Le petit verre en terrasse dès les premiers rayons du soleil. La musique qui t'emporte. La caresse de l'eau sous la douche. Et puis ce sentiment ultime quand tu regardes la femme qui s'est invitée dans ton cœur, penchée à demi-nue au-dessus de toi. Rien. Pas l'amorce d'un sous-brosseau de petit kiff. Le néant. Sans fin. Tu te retrouves seul sans comprendre pourquoi ça t'arrive à toi. Tu te débats. Tu fais tout pour réanimer ça, pour te réanimer. Les autres essais aussi. Donnent des conseils au début sur un mode sympa. Viens au ciné avec nous, ça te changera les idées. Logique, hein ? Sauf que la dépression, c'est justement ça. Ne plus pouvoir changer ses idées. T'es pas déprimé parce que t'es triste. T'es triste parce que t'es déprimé. Clignotant, je regarde dans le rétro, je tourne. Parfois, ça m'arrive de faire des tours dans le quartier. Je commente ce que je fais, juste pour arrêter de penser. C'est con, mais sur moi, ça marche pas trop mal. La dépression, c'est un truc qui a cassé en toi, dans ton corps. Et quand un truc du corps est cassé ou fonctionne plus, ça s'appelle une maladie. Après avoir pas mal cogité, je crois vraiment que ce qui a cassé, c'est le plaisir. Ce serait comme marcher, parler, sourire. Une sorte de faculté qui peut se casser. Comme une jambe. Une voix qui s'éteint. Un AVC qui te paralyse et qui t'interdit de sourire. Ça peut être brutal. Tu vas bien et en quelques jours, insidieuse et déterminée, la maladie t'envahit sans que tu puisses l'identifier. Puis elle s'installe, elle t'absorbe. Elle casse ton envie de vivre et toi avec. À ce point, tu te dis que la mort serait moins douloureuse. Et là, tu te rends compte que ton cerveau a conservé une trace de sa créativité pour te trouver un moyen d'en finir. C'était sans compter la culpabilité. Une culpabilité maladive. Tu culpabilises surtout sur ton incapacité à être heureux, à faire face et même sur ta volonté de te supprimer. Tu te dictais qu'un putain de lâche que tu vas pas laisser ta femme sans mari, ta fille sans père et tes parents qui t'ont élevé pendant 35 ans. Antoine, on commence ! La dépression, c'est une maladie invisible donc indicible. Alors tu te tais, pour ne pas rajouter à la douleur de ton état, celle du rejet. T'apprends à donner le change, t'essaies de te souvenir comment c'était quand t'étais pas comme ça. T'essaies d'esquisser un sourire au bon moment. Tu tentes de suivre la conversation alors que tout va trop vite pour toi. Mais ça, les autres, souvent, ils le voient pas. Ils voient juste un mec un peu ailleurs, un peu triste, genre ça ira mieux demain. Personne ne se rend compte de ce qu'on exige des déprimés. Faire des efforts. Toi, on te demande de faire un effort pour vivre et vouloir vivre. Les survivants de la dépression disent qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre la cassure, le trou noir et la douleur. Tu te reconnais plus. C'est pas toi, ça. Et d'ailleurs, dans les yeux de ceux qui t'aiment, il y a cette interrogation. Qui tu es devenu ? Et tu peux pas leur répondre autre chose que tu fais de ton mieux et qu'en attendant de guérir. Parce que ça arrivera. Parce que ça se soigne. Tu veux pas freiner les vivants. Quelques jours en août, on aimerait bien. Tiens, Antoine. Ouais, bah nous, ça va être en septembre. Parce qu'on devait partir début août avec des potes. Et ma collègue vient d'être arrêtée. Du coup, je dois aller remplacer tous les tics. Ah, de mal. Et donc, on va mettre ? Non, dépression. Enfin, je crois. Genre, dépression plein mois de juillet. Moi aussi, je vais me faire arrêter pour dépression, tiens. Je ne te souhaite pas. Elle doit être bien malade, tu sais. Franchement, elle n'avait pas l'air. De toute façon, aujourd'hui, à la moindre contre-arrêté, les gens s'écroulent. C'est la médicalisation de la flemme. Ouais, enfin, la vraie dépression, et je ne parle pas du coup de déprime, c'est pas rien. Votre tante, par exemple, elle a été très très mal. Elle ne le dit pas, mais c'était une épreuve vraiment difficile. Elle a été soignée pour ça. Ah bon ? Ouais. Pourquoi elle n'a rien dit ? Non, mais la dépression, comme si ça se soignait. Il faut se bouger. Moi, ça m'insupporte les gens qui ont tout et qui cherchent des raisons pour se faire plaindre. Et des gens qui ont des vraies raisons pour souffrir. Alors, d'accord, on a tous des moments difficiles, c'est normal, c'est la vie. Mais à un moment donné, il faut se retrousser les manches et il faut juste arrêter de se regarder le nombril. Tu ne dirais pas à quelqu'un qui a fait un AVC de se mettre un coup de pied au cul ? Moi, je suis d'accord avec Damien. Ce n'est pas en restant à pleurer dans son lit qu'on fait avancer les choses. Et ce n'est pas en prenant des pilules qu'on trouve le bonheur. Si on en est à confondre la quête du bonheur avec la dépression. Tu vois, c'est typiquement pour ça que ta tante n'a rien dit. Pour ne pas prendre ce genre de remarques. Bon, bref. Qui veut du vin ? Moi. Moi aussi. Merci. Je m'en ai encore à la cuisine s'il faut. Antoine, tu ne manges pas. Bon, et toi ? Ça va ? Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?